Comme elle en a pris l'habitude, Emily a partagé son ressenti du moment à ses abonnés sur Instagram, ce vendredi 3 février. Et en plein déménagement, l'ex-candidate de mariée au premier regard n'a pas manqué de souligner que la solitude la pesait dans certains moments. Les apparences sont parfois trompeuses avec Emily. Au premier regard, on pourrait croire que l'une des figures phares du programme de MC se nage dans le bonheur maintenant qu'elle a rencontré l'amour. Car, après avoir envoyé et subi, les pires vacheries à son ex-époux, Frédéric, la maman de Lina était toute chose au moment de décrire ce qu'elle ressentait pour celui qui a chamboulé sa vie. Rentrer et se sentir comme une adolescente, incroyable. 11 ans, depuis mon premier mari, que je n'avais pas eu ce sentiment, pas envie de le laisser, adorer l'écouter, penser à lui, être malade mais l'oublier à ses côtés, bref cela me tombe dessus, mais lui, croyez-moi il est différent, indiquait-elle, déterminée à ne pas lâcher son bel Hidalgo. Une perle rare qui n'a pour le moment ni prénom, ni visage, mais dont certaines mauvaises langues prétendent qu'il est marié. Bah l'hiver ne quoi rétorquer la jolie brune, en proie néanmoins à ses premières difficultés de couple. Je me suis toujours débrouillé seul et les rumeurs sur une éventuelle séparation ne vont pas s'atténuer après sa vidéo partagée, ce vendredi 3 février. En plein déménagement avec sa fillette, Emilie n'a pas pu compter sur l'aide de son compagnon, ce qu'ont remarqué les détectives en herbe sur Instagram. Alors, elle a tenu à éteindre ce départ de feu, avec une petite once d'amertume, oui, je suis seul pour mon déménagement. Je me suis toujours débrouillé, seul, même enceinte de 6 mois, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait une hémorragie. Et d'ajouter sur le même ton, je ne me plains pas du tout, mais le message c'est qu'il faut toujours ne compter que sur soi-même. Un leitmotiv qu'elle était pourtant prête à laisser tomber en s'abandonnant dans les bras de son amoureux. Sous-titrage ST' 501